ok bonjour à tous et merci de me suivre dans cette nouvelle vidéo alors on va jouer Fiddle Six Jungle cette partie ici alors la première remarque à faire pourquoi j'ai lancé cette vidéo un petit peu avant cette fois ci c'est parce qu'il y a une jana en face alors j'ai pris fiddle en toute connaissance de Kudos je savais qu'il y avait une jana je voulais prendre fiddle parce que on n'a pas d'énormes dégâts magiques et du coup je voulais un petit peu apporter des dégâts magiques à ma team et le problème ça va être la jana c'est à dire que quand vous allez mettre votre hutte au milieu des ennemis elle a juste appuyer sur R et c'est fini c'est un peu comme Alistar quoi du coup ce qu'il va falloir que je fasse dans la mesure du possible s'ils sont groupés c'est que j'essaie de mettre mes contrôles sur jana pour éviter justement qu'elle m'expulse j'ai réfléchi parce que je pense que ça va être la meilleure manière de faire des dégâts en team fight donc je pense que c'est comme ça que je vais faire sachant que même sa tornade est pénible mais déjà elle me repousse pas c'est surtout son ultime alors j'espère que mes mails qui vont savoir jouer un peu avec un fiddle sticks, fiddle sticks il faut juste laisser les ennemis avancer le fiddle il va prendre une bonne position dans les bouches par exemple ou quelque part derrière un mur etc les mails qui vont laisser les ennemis avancer et vous allez pouvoir mettre votre ulti au milieu qui fait d'énormes dégâts de zone je crois que c'est un des sorts qui fait le plus de dégâts de zone par seconde par contre vous êtes au milieu donc vous pouvez vous faire one shot n'importe quel sort peut vous repousser il faut être bien placé vous pouvez vous faire cancel pendant que vous castez votre ulti etc donc c'est quand même compliqué de la placer correctement elle a un long cooldown etc par contre si vous y arrivez ça vaut vraiment le coup alors il faut savoir que lorsque vous avez un sort qui a un channel une canalisation ça va pouvoir être cancel en fait lorsque vous avez par exemple l'ultime de nounou quand il charge autour de lui n'importe quel art CC va pouvoir le cancel l'ultime de fiddle est en deux parties vous avez la première partie où vous avez la canalisation pendant une et quelques secondes vous ne bougez plus et vous canalisez le sort comme c'est une canalisation ça peut être cancel par contre une fois que cette phase est partie et que les corbeaux se mettent à tourner autour de vous vous ne pouvez plus être cancel ça veut dire que vous allez pouvoir profiter par exemple d'un effet comme le zonia qui va vous permettre d'être invulnérable pendant deux secondes et demi tout en ayant tout de même votre ulti en route donc ça c'est très intéressant le zonia ça vous rend vulnérable et vous ne faites plus rien donc par conséquent ça annule les canalisations donc il ne va pas falloir le mettre pendant que vous lancez votre ultime mais une fois qu'elle est lancée et que les corbeaux tournent autour de vous voilà hop on est parti pour la game je vais expliquer un petit peu l'essor de fiddle sticks alors le A c'est un fear c'est à dire que vous allez cibler une unité ennemie et la faire sans fuir de terreur pendant 1,25 secondes sachant que c'est à chaque fois vous allez augmenter le sort vous allez gagner du temps vous allez gagner du temps de firme le z c'est un drain donc c'est le deuxième sort canalisé de fiddle sticks c'est à dire que pendant un certain nombre de temps vous allez avoir un lien qui se crée entre vous et votre ennemi qui va lui donner de la vie et vous en rendre mais c'est aussi une canalisation c'est à dire que n'importe quoi peut l'interrompre fiddle sticks c'est extrêmement fort contre les compos qui ne peuvent pas l'interrompre et quand même assez faible contre les compos qui peuvent le E c'est un corbeau que vous allez lancer qui va rebondir sur des unités ennemies et les s'il lance sachant que vous ne pouvez pas s'il lance deux fois la même unité et le R j'en ai déjà parlé vous allez par exemple vous mettre ici hop appuyez sur R vous allez canaliser une seule seconde vous téléporter ici et il y a des corbeaux qui vont tourner autour de vous et faire des dégâts alors là je joue fiddle jungle donc évidemment je vais commencer au Z qui est son seul sort qui lui permet de jungler et je vais on va voir comment ça va se passer je vais essayer de farmer le plus possible pour essayer d'arriver le 6 le plus tôt possible et pouvoir aider un maximum les mates je vais faire l'item de jungle qui donne de la paix et d'un coup de donner duke et je vais aussi dès que possible faire mon zonien évidemment alors fiddle c'est un perso qui ne perd pas de vie en jungle ou presque pas par contre il est vite boom donc je vais tout de suite faire le bleu après le tot pour avoir la survivabilité dans ma jungle ils vont m'aider un petit peu c'est cool alors on a une canista, canista c'est très fort si bien joué et c'est très faible si mal joué donc on espère évidemment que ce sera dans le bon cas alors hop je vais m'accrocher une petite auto attaque avant de mettre mon sort comme d'habitude alors là j'ai fait le con c'est que je cancel mon drap avec le snipe heureusement ils vont m'aider c'est pas très grave donc je me fais troller et je l'ai mérité donc hop je vais récupérer le bleu on va mettre une barre intérieure je vais récupérer grâce au dégâts du taud Je vais essayer de me rattraper Je vais prendre mon train à niveau 2 pour faire plus vite la jungle Et je prendrai mon fear quand je vais ganker c'est à dire niveau 4 Je pense pas ganker avant le niveau 4 En face c'est un hangar Ça m'étonnera qu'il met Invade Je vais aller directement faire les cordes 1 On va mettre le smite au bureau Maintenant le smite ça m'a pas le conseil Je sais pas ce que j'ai pu faire alors au début Il me semble bien que ça conseille pas le truc On va se mettre ici Pour avoir la vision sur le hangar si jamais il décide de me counter jungle Je vais même encore plus la tirer On va la tirer carrément jusque là comme ça on est safe On va finir avec un corbeau pour qu'il finisse aussi les petits Et on va aller récupérer les golems Ensuite j'irai back Je serai niveau 4 j'aurai des sous Je vais peut-être même aller peut-être faire un gank sur le fil d'Alota Mais il me faut mon fear à tout prix On prend le fear On va récupérer ça et je vais aller ganker On va le grimper On va le grimper On va le grimper Allez Non 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 Il n'a pas de flash le Nasus peut-être Ah il a flash Donc je crois que si j'aurais pu faire un flash A Ça l'aurait tué Le first blood a été récupéré par la Calista C'est super ça nous met bien On est content Et je vais la récupérer Directement ce smite Je crois que ça doit être cet item là Voilà qui m'intéresse Hop et on est reparti sur la botte Alors souvent ce que vous allez faire C'est que vous allez commencer par prendre le smite Qui clean en AOA et qui fait des stuns Et ensuite vous allez changer Au dernier patch ça a été changé ça Maintenant c'est plus gratuit pour changer de smite Ça coûte 200 ou 300 gold je sais plus Donc il faut éviter de le faire quand vous n'êtes pas obligé Parce que vous perdez de l'or tout simplement Sachant que Fiddle Stick ça n'a pas de problème à cliquer la jungle Donc vous pouvez directement partir sur le smite plus D'ailleurs le smite sur les champions Hop je vais récupérer les loupes Alors je suis un peu d'ici qu'on ait pas tué le Fiddle honnêtement Je pense qu'il y a moyen de faire mieux Nasus aura peut-être du Flash ou... On va prendre un deuxième niveau de Fear Pour augmenter un petit peu la durée Bon il a failli le tuer Combien il fait mon smite il fait ? 75 dégâts Bon je pense que le Fich il va bien sûr se barrer Nasus a probablement son TP pour remettre sur la laine Donc je vais lui laisser son farm Voilà Alors j'ai pas vraiment de possibilité de manque là malheureusement La meilleure possibilité serait bot Le problème c'est que je suis top Ici c'est push Le top il est pas là Donc je vais continuer à farm En espérant avoir le put Le plus possiblement 6 Alors combien ça coûte ? Ça va te coûter 380 Il va me falloir on va dire 700 gold Pour avoir mes bots plus 7 items Donc je vais aller récupérer le tot Qui peut bientôt repop à mon avis J'espère En attendant je vais faire éventuellement le carapateur Ok bon on s'en fout du carapateur Ça me prend trop de temps Autant faire le top Et j'ai mon ult et je vais essayer d'aller Alors là vous pouvez ulter avec Fiddlestick Déjà jusque là Est-ce que ça vient ou pas ? Faut qu'il les laisse venir Bon Ça va récupérer le blue buff Tant pis Bon au top il arrête pas de mourir Je pense que ça va être compliqué d'aller le tuer maintenant Mais si j'éveille il peut pas seulement nous bloquer Donc je vais juste aller récupérer le blue buff Ok j'espère récupérer au moins l'assiste maintenant Donc du coup on va aller faire le drag Probablement C'est le meilleur moment J'ai pas de smite mais ils l'ont pas non plus en face Donc je vais aller en sneak et faire le drag au pire Et je peux le faire tout seul Alors là faut attention qu'on va pas lancer le drag tout de suite Parce que maintenant le drag il le bump Et donc il va commencer le drag Donc c'est ballot pas mal Voilà Pour que ce soit moi qui le tente Parce que je prends pas de dégâts C'est la cible la plus proche Donc je me rapproche au maximum Comme j'ai le blue buff y'a pas de soucis C'est un simple dégâts sur notre mec Alors à dépôt de DLM je vais parler dragon Hop et on a du pire Et je vais essayer d'aller aider La mission mit J'ai l'impression qu'il m'a vu S'il n'avait pas cru pas comme ça C'est pas grave je vais continuer à farmer J'ai récupéré tout ça Je pense qu'il va remorer Ça va c'est le Rengar qui chope le kill Je vais monter en pas A Je tente un truc Je vais la drainer Voilà Elle a eu C'est tant pis Je pensais pas honnêtement qu'elle avait encore son ult S'il n'a pas de récupérer un kill sur la midlane Mais bon tant pis Je sens que tu as peur J'ai fait de la bête Je sens que tu as peur J'ai tué Je vais avoir besoin J'ai tué Tu as été Je l'ai tué Je l'ai tué J'ai tué Tué Je l'ai tué J'ai tué J'ai tué J'ai tué Ma botlane s'en sort bien Mais c'est bien J'ai tué du coup ça va être compliqué. Il faut que je bac pour avoir plus de dégâts, on a vu que je manquais un peu de dégâts alors que j'avais 1700 sur moi. C'est pour ça que je ne vais pas tuer parce que là on a vu qu'elle a pu tuer très tard en sortant de mes cc, malheureusement comme je n'avais pas assez de dégâts et ben ça suffit. Donc je vais bac. Le principal c'est que Nazus arrive quand même à faire 1 129 stacks. Honnêtement je ne suis pas un grand joueur de Nazus du coup je ne saurais pas dire si c'est bien ou pas à ce stade là. Mais ça ne m'a pas l'air dégueulasse. Oh tu perds ça, un peu plus la paix. Il se fait camper en plus j'espère qu'il ne va pas juste rager. Je vais essayer de le rassurer un peu. On a vraiment pas besoin d'un LFK. Il se fait camper, il se fait outplay etc du coup c'est compliqué pour lui j'imagine. Il faut avoir dégâts, toute auto-attaque, le corbeau. Voilà j'ai beaucoup pour plus de dégâts c'est déceint j'ai fait. Alors Fittles c'est compliqué pour tuer le Carapater parce que vous pouvez pas voir le dernier vu qu'il se bat. On va essayer d'aller décader sur le fiche. Oh je me suis dégâts. Ah tu m'as fait serré par les deux. C'est de pousser une vague. La qualista qui se fide c'est assez cool par contre. On voit les qualités de farming d'infidèles c'était assez impressionnant. Et on est reparti. Ça va stacker tous ces creeps que le fils va perdre. C'est déjà ça. Il faut qu'il fasse attention quand même. Samus là, Samus dans la jungle. Enfin Samus dans la jungle. C'est pas obligé. Je vais maxer le fear pour un CC plus long. On voit que là on atteint déjà 2 secondes. Alors Fittles c'est Fener. Avant c'était jusqu'à 3 secondes sur le feu mais c'était quand même vraiment abusé. Enfin à l'échelle des temps de CC de gold, 3 secondes c'est vraiment vraiment trop fort. Du coup ça c'est Fener. Enfin max 2,25 secondes et c'est bien. C'est normal. Un peu comme le Thun de Dramus. J'ai un CC de 3 secondes sur une capacité qui n'est pas une ultime. C'est juste la folie. Un ennemi a perdu le feu. C'est cool. C'est à dire que notre nasus scale il s'est pas laissé abattre. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Dès que je veux pas que j'achèterai comme elle dit le trinket rouge. Jusqu'à présent ça m'a quand même bien servi d'avoir une noire avec les bras. On va récupérer ça. 600 dégâts sur le smite. Oh c'est vrai. C'est arrivé les nazis. Alors là il y a qu'avec nazus que vous allez pouvoir faire des come back comme certains. Le fils a pas été en mesure de l'empêcher farm donc il est quand même puissant même si il est fermé quoi. Je vais lui dire GG. Motiver un petit peu. Et je vais le battre. Après on va acheter une baguette trop grosse et je vais acheter le Deworder en rouge. C'est ce qu'elle m'a demandé de faire et elle a raison. Et on est reparti. Je vais aussi prendre une pink que j'irai posée parce qu'on voit qu'il n'y a pas de pink sur la marque donc on n'a pas beaucoup de fusion. Ce que j'aimerais c'est aider la botlane donc aller poser la pink par exemple ici ou dans ce genre d'endroit où personne ne regarde. Sachant qu'en priorité je vais aller faire le dragon. Je vais essayer de faire le dragon en sneak. Auquel cas je pourrais probablement ma pink ici pour Deworder le dragon comme mon Tringat n'est pas encore utilisable. Alors j'ai pas compris pourquoi on peut pas tout de suite utiliser le Tringat quand on l'a changé mais j'imagine que c'est pour éviter de faire je change, je mets, je change, je mets etc. Ça doit être pour éviter ce genre de situation. On va mettre la pink. Il n'y a pas de ward. On va débrouiller ça. On va probablement prendre Rengard. Ce serait bien que Nazus puisse TP. 600 dégâts sur mon smite. Elle a essayé de le sécuriser avec son Hulk. Il fait des dégâts quasi infinis lorsque vous stackez beaucoup de fire. C'est pour ça que je me suis laissé surprendre. Mais du coup c'était un peu dangereux parce qu'elle l'a pas vu. On va masser le fire toujours. Ensuite je partirai sur un max du drain. Et là je vais essayer d'aller supporter cette bot lane. La bot lane est vraiment bien. Top lane ne s'assortement gérée. On a déjà vu ça. Ça changera pas le chemin de l'huile. Donc en fait faut appuyer la lane où ça va bien pour les mettre encore plus au fond. C'est ce que je vais essayer de faire. Je vais me mettre ici. Je vais leur demander de pusher. Et on va essayer de voir si on peut pas tower dive ou faire quelque chose comme ça. Bon voilà. Je voulais essayer de la drainer mais au final voilà ok. Donc ça c'était. Alors bien sûr j'ai pris l'ulti d'aide. Je dis bien sûr mais c'est parce que ça peut pas se passer parfaitement. Mais sinon ça s'est bien passé. Alors au moment où j'ai essayé de la drainer à la ult. Mais sinon ça s'était bien passé. J'avais encore mon smite éventuellement. J'avais quoi faire. Mais bon la ulti d'aide elle était inévitable. C'est pas mal joué. Ça file des kills encore à mon ad carry. Ça me file des assists, du gold etc. Je vais repartir dans la jungle. Donc là l'idée c'est vraiment de les mettre au fond la bot lane maximum. La lane à 0-3 etc. Donc je vais continuer tout le temps dans la bot lane. Donc je vais continuer tout le temps dans la bot lane. Je vais continuer tout le temps dans la bot lane. J'ai aussi un mec qui fait 640 de damage. J'ai aussi un mec qui fait 640 de damage. L'ulti niveau 2 qui va m'apporter beaucoup de dégâts. Je vais essayer d'en profiter pour peut-être tuer Cerise ou l'Aidus Nazus. J'essaie de voir si je peux pas récupérer un petit hangar par là. Dommage. J'aurais bien aimé plus de le réaliser sur la back-end un peu. Non, vas-y, pas le nom. Il faut juste checker si jamais... Je pouvais faire quelque chose, mais non. Alors, je sais pas ce qu'il fait là, l'Aidus, mais il faut qu'il se calme. J'ai pas encore Mausania, malheureusement. Du coup, ça limite les possibilités. On va Flash. Là, j'ai fait de la main. Il va sans doute essayer le build. Du coup, je vais me barrer sur le côté. Ah, ok. Bon. On arrive pas à le kill, mais... Je pense que c'est le tout, tout, tout dernier type de l'ignite qui m'a tué. C'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. Cherche Hyper Mausania. C'est bon. En fait, moi je ne pensais pas mourir sur cette action. Je n'ai même pas essayé de drainer quoi que ce soit. Pour moi, je ne mourrais pas. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501